... Bonsoir chers journalistes, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence de presse. Merci d'avoir honoré et malgré être présent dans cette conférence de presse, merci. Chers Camerounaises, je m'attresse à vous aujourd'hui sous l'inspiration divine, inspirée par Dieu. Ma personnalité, en tant qu'un homme de Dieu, double de ma casquette de candidat aux élections présidentielles, est bien reconnue par toute Camerounaise au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois attirer l'attention de toutes les Camerounaises vivant sur le territoire national et à l'étranger. Lorsque vous voyez un homme de Dieu monter sur la plateforme de leadership et de gouvernance dans la nation, sachez que les troubles frappent déjà à la porte de cette nation. Applaudissements Notre apparaçon sur cette plateforme, c'est pour remédier à la situation. Par là, la bonne gouvernance dans une nation ne peut faire valablement que par un homme qui a la crainte de Dieu. Une gouvernance sans la crainte de Dieu est toujours fait face à la tuerie, la haine, la destruction, le manque de l'amour et la corruption. En ce qui concerne les élections présidentielles 2018, je demande à toutes Camerounaises de rester calmes, de s'éloigner de la provocation et de la colère jusqu'à la proclamation officielle des résultats de cette élection 2018. Applaudissements Car il est facile de commencer les problèmes, mais très difficile d'y mettre fin. Je fais appel à tous les administrateurs impliqués dans la gestion du processus électoral de faire preuve d'honnêteté et de transparence dans la proclamation des résultats de cette élection 2018. Lorsque l'honnêteté et la transparence ne sont pas appliqués, la paix et la tranquillité de la nation sont sécouées. Je fais appel à tous les Camerounaises et à la société civile de rester encore calmes et attendre les résultats finales. A ce qui me concerne particulièrement, si tout est fait dans la transparence, je veux respecter les résultats en tant que l'ambassadeur de la paix dans cette nation du Camerounaise. Applaudissements Je répète, à ce qui me concerne, si tout est fait dans la transparence, je veux respecter les résultats en tant que l'ambassadeur de la paix dans cette nation du Camerounaise. Applaudissements Rappelez-vous que le trouble conduit à la destruction et aux pertes des vies humaines. Et alors, que la paix conduit à la construction des vies et à l'accroissement et une meilleure nation. Je répète, rappelez-vous que le trouble conduit à la destruction et aux pertes des vies humaines. Alors, la paix nous conduit à la construction d'une belle nation. Merci. Applaudissements Je vais terminer ici et que Dieu vous bénisse et bénisse au Camerounaise. Merci. Applaudissements